Générique Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Il est 19h et c'est parti pour 40 minutes d'informations. Notre invité ce soir sera Christian Taxi. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc le secrétaire général CFECGC Énergie. Nous reviendrons avec vous sur l'objet de votre visite. Mais tout de suite, place au titre dans votre journal. Il y a la une de l'actualité, cette vigilance forte puis activée dans la journée. La saison des pluies bat son plein en grand dame des riverains et des automobilistes. Des embouteillages dus à la chute d'arbres du côté de Tsundu ou encore des rues méconnaissables. Amtzapéré et les travaux qui ont commencé du côté de Montsarsoua sont largement perturbés. On fait le point. Le SNUPP prépare la visite de Georges Paul-Angevin. Préavis de grève a été déposé et concerne la période du 17 au 20 février. Le secrétaire départemental Rivomal à Lara Coteau de la Vélo est à Paris en ce moment. Il espère y rencontrer la ministre avant sa venue sur le territoire. Les constructions scolaires sont mises en avant. Et justement dans votre journal, nous parlerons des constructions scolaires. Les travaux du collège de la Coalais se poursuivent. Il sera normalement prêt pour la rentrée 2017. Une bonne nouvelle pour les collégiens de Tsundu notamment. Le territoire subit les caprices de la météo en témoignent les nouvelles averses qui ont frappé le territoire. Les usagers en printemps, le trajet des communes du sud à Mamoudou ont eu la désagréable surprise de constater les dégâts ce matin du côté de Tsundu notamment. Soni Chamsidine, Abbas Alidi et Leslie Luminé. Les automobilistes ce matin ont dû une nouvelle fois prendre leur mal en patience. Dame nature oblige. Et sans l'intervention de la déale, la circulation aurait été bloquée toute la journée. En effet, un éboulement a eu lieu dans la soirée entraînant une chute d'arbre à Tsundu 2. Fort heureusement, aucune victime n'est à déplorer. Sur la période du mois d'octobre 2013 à janvier 2014, il a pu en moyenne 621,5 mm dans la commune de Mamoudou, soit l'équivalent de 621 litres d'eau au mètre carré. Du côté de Mtsaperé, le niveau des eaux a gonflé. Une situation qui ravit les ménagères, profitant des conditions naturelles pour laver leur linge. C'est une situation qui ravit les ménagères, profitant des conditions naturelles pour laver leur linge. Mais les conséquences restent désastreuses pour l'environnement, en témoignent ces images. Selon Météo France, les prévisions pour les prochains jours annoncent un temps plutôt nuageux, avec des averses parfois fortes. La vigilance forte pluie reste maintenue par la préfecture. Et justement, les fortes pluies ont des conséquences nombreuses. Les élus et les citoyens, par exemple, ne sont pas sur la même longueur d'onde. Ces derniers reproches en effet, c'est premier d'entamer les chantiers lorsque les élections approchent, c'est-à-dire durant la saison des pluies. Les conditions météorologiques ne sont pas les mieux adaptées. Regardez plutôt en compagnie de Sonny Chamsidine. Les travaux ont été entamés et les fortes pluies ne font que les dégrader aux grands dames des usagers. En effet, en plus de constater que ces travaux se déroulent durant la saison de pluie, nombreux estiment que les chantiers entamés en début de mois coïncident étrangement avec les prochaines échéances électorales. La mairie de Mamoudou estime quant à elle que les travaux n'ont pas spécialement de saison pour être mis en place et que les prochaines élections n'accélèrent en rien l'amélioration des voiries. Nous avons entamé un plan pluriannuel d'investissement sur cinq ans. Dès qu'on est arrivé en 2008, on ne peut pas engager tous les travaux de la commune de Mamoudou en même temps sur une année. Ce n'est pas possible, ça ne se fait pas. Ce combat d'annihiler les nids de poules est quasiment en train d'être gagné. Donc encore une fois, ça n'a rien d'électoral, mais nous sommes élus pour six ans. Il nous reste encore quelques mois, nous continuons toujours à travailler pour la population de la commune de Mamoudou. L'opération fin de nid de poules est donc loin de faire l'unanimité entre les élus et les riverains. En attendant, les dégâts constatés mettent en doute la logique de commencer un chantier en pleine période, cache quasi. Dans l'actualité également, la machine RIVO a encore frappé. Le SNUPP Mayotte dans un courrier adressé au vice-rectorat et au préfet de Mayotte dépose un préavis de grève qui prendra effet le 17 et le 20 février prochains. Des dates qui coïncident comme par hasard avec l'arrivée de Georges Pôle en juin. La bataille des réformes de l'éducation continue. Le SNUPP FSU Mayotte revendique un plan de construction de rénovation et d'équipement des écoles, la mise en place d'une politique d'éducation prioritaire généralisée dans tous les départements à très court terme, un plan d'intégration dans le corps des professeurs des écoles et prise en compte de l'ancienneté générale de service des enseignants du premier degré concerné par la loi de juillet 2001. Et les parents d'élèves comptent bien soutenir le mouvement du syndicat afin que le vice-rectorat comprenne bien que les réformes en cours sont inapplicables dans les conditions actuelles. On a une surcharge d'enfants, on a une surcharge de demandes qui fait qu'effectivement les écoles à Mayotte sont débordées d'enfants. Le problème de construction des écoles, il faut que franchement on se penche sur cette problématique et que les autorités, qu'ils soient les élus ou l'Etat, fassent quelque chose. Le combat pour l'égalité des chances dans l'éducation des élèves maorés continue. Le président du syndicat SNUPP FSU Mayotte est en France. Il rencontrera le ministre de l'éducation demain. Par ailleurs, le SNUPP FSU Mayotte accueille favorablement l'idée d'un concours réservé à Mayotte pour accéder au corps des PE par la VAE, mais maintient sa revendication portant sur le plan pluriannuel d'intégration dans le corps de professeurs des écoles. Les trois points qui sont encore à l'ordre du jour aujourd'hui, font partie d'une lutte de longue date, notamment les écoles. L'intégration, parce que si on parle aujourd'hui d'un plan pluriannuel, intégrer les éducateurs d'État et de la culture Mayotte dans le corps des professeurs des écoles, c'est aussi un point qui date d'il y a quelques années. Mayotte, aujourd'hui, connaît des difficultés réelles pour tous les enfants scolarisés. Nous n'avons pas, nous manquons des moyens. L'éducation, un sujet important pour le devenir de l'île. L'ensemble des accords de l'enseignement est d'accord pour dénoncer les conditions désastreuses des écoles de Mayotte, mais la priorité pour les uns et pour les autres diverge selon leur situation. Les enseignants se sont largement illustrés lors des grèves et le SNUPP FSU Mayotte tient à remettre l'élève au centre de cette guerre intellectuelle imprévisible. Il pourra accueillir 1300 élèves avec entre autres une section d'enseignement général et professionnel adapté. Le collège de la Kualé va enfin voir le jour pour le plus grand bonheur des collégiens de Tondou Contraint jusqu'alors de se rendre à Pasmaïti, Doujani ou encore à Denbeni. Zachary Hammam. Le collège de Kualé va enfin sortir de terre. La préfecture vient par arrêté préfectoral du 5 février d'autoriser le top départ du chantier qui devrait finir en 2017. Il fallait attendre que la mise à disposition soit écoulée et que le Conseil de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques donne son feu vert, ce qui est acquis depuis le 22 janvier dernier. De son côté, le vice-rectorat a officiellement autorisé la construction du collège, une construction qui s'estime à près de 17 millions d'euros. Je suis très content de la construction de ce collège parce qu'il faut savoir que la capacité d'accueil du collège de Pasmaïti a doublé, la capacité d'accueil du collège de Doujani a doublé et que la construction de ce collège à Tsunzou est largement justifiée. L'établissement du second degré viendra ainsi au secours des collèges de Pasmaïti et Denbeni qui croulent sous les collégiens et pourra enfin accueillir les enfants de Tsunzou qui réclamaient depuis fort longtemps une structure dédiée. Je remercie Chia Bouddine Benussouf qui est propriétaire ou possesseur de ce terrain où le collège est construit et c'est parce qu'il s'est engagé à ne pas déférer cette affaire au tribunal dans l'intérêt des jeunes de Tsunzou qui nous a permis à accélérer les procédures et à construire ce collège. Une bonne nouvelle après un long parcours semé d'embûches qui devrait donner lieu au premier coup de pelle faisant oublier le collège Bambou qui s'était élevé il y a quelques mois de cela. Pour rappel, des parents d'élèves excédés de voir leurs enfants à Denbeni avaient construit un établissement provisoire en lieu et place de la structure en dur qui va bientôt apparaître. C'est un drôle d'incendie qui s'est déclaré hier en fin d'après-midi du côté de Tsunzou. Des fils électriques ont pris feu juste au-dessus d'une boulangerie condamnant celle-ci à une perte financière mais également logistique. Zakaria m'a metté sur place. L'incident s'est produit hier en fin d'après-midi. La boulangerie Peint-des-Îles située à deux pas du pont de Tsunzou a vécu une malheureuse expérience. En effet, vers 17h, alors que les clients étaient nombreux, un poteau électrique situé à 5 mètres de l'enseigne a pris feu contraignant la propriétaire de la boulangerie à couper le courant, plongeant ainsi le magasin dans le noir. Il y avait une fille qui brûle avec les flammes. Les secours sont arrivés sur place que deux heures plus tard. Et s'il n'y a à déplorer que quelques sacs de farine endommagés, la perte de chiffre d'affaires quant à elle fut conséquente. De son côté, EDM n'a pas souhaité s'entretenir avec nos journalistes. Donc les causes de l'incident restent inconnues. Alors à qui la faute ? EDM ou la saison des pluies ? Une chose est sûre, la question reste sans réponse. Affaire à suivre donc. Dans l'actualité également, le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, répond au député, Ibrahim Aboubakar, celui-ci, l'interpelle sur la question de la profanation de la mosquée de Dzaoudi Labatoir. C'était hier à l'Assemblée nationale. Écoutez plutôt. La population attend l'action de la justice qui se prononcera le 26 février prochain, mais également une réaction ferme des autorités de l'État face à cet acte d'islamophobie. Votre parole, monsieur le ministre de l'Intérieur, est attendue par la population de Mayotte. Quand je me rendrai dans quelques semaines à Mayotte, j'aurai l'occasion de me rendre sur le site de cette mosquée pour marquer l'indignation de la République. Et je veux réaffirmer la manière la plus solennelle, et vous m'en donnez l'occasion, monsieur le député, que le gouvernement condamne toutes les atteintes au lieu de culte, qu'elles soient symboliques ou matérielles. Le gendarme maritime impliqué a été muté immédiatement, et a fait l'objet d'une sanction administrative très lourde de la part du ministère de la Défense, qui est son autorité d'emploi. Cette sanction disciplinaire est bien sûr totalement indépendante. Les sanctions pénales qui pourront éventuellement être prononcées à l'issue de l'audience prévue, vous l'avez rappelé, le 26 février. Laissons la justice de notre pays travailler sereinement, mais je ne doute pas de la nécessité de condamner avec la plus grande fermeté ces actes. Monsieur le député, l'État entend les Mahorais. Et lorsqu'on s'en prend aux fidèles d'un culte, lorsqu'on s'en prend à leur dignité, lorsqu'on s'en prend à une église, un temple, une mosquée et une synagogue, on s'en prend à la République. Et cela est vrai à Mayotte, comme sous le territoire national. Mais permettez-moi de le souligner, c'est peut-être encore plus vrai à Mayotte, tant il y a une volonté de dialogue, d'apaisement, de concorde, qui est la réalité de ce qu'est l'islam sur votre territoire, ce territoire de la République. Soyez... 19h16, dans quelques instants, nous vous parlerons d'un petit prodigement. Auré, mais tout de suite, c'est l'heure de faire un point sur le reste de votre actualité dans votre journal. Thierry Repentin, le ministre des Affaires européennes, arrivera demain sur l'île avec la tâche de faire comprendre l'Europe à la population et aux élus. Octroi de mer, nouvelles normes en vigueur, assainissement, eau usée et traitement des déchets seront à l'ordre de ces deux jours de voyage. Il n'occultera pas l'un des principaux sujets, l'arrivée du Fonds social européen. Le ministre doit visiter l'association Tama, où il rencontrera son président, le sénateur Tani Mohamed Soualihi. Il ira ensuite au conseil général pour un entretien avec le président Daniel Zaidani, avant une présentation conjointe avec le préfet Jacques Witkowski, des projets qui seront réalisés demain à Mayotte. Enfin, le ministre se rendra au port de Longoni, où il sera accueilli par Idanel. L'écrivain Nasir Atouman a pris sa plume hier pour s'exprimer sur les réseaux sociaux et exprimé sa colère après avoir été cambriolé pour la neuvième fois. Il écrit ainsi, « Monsieur le cambrioleur, merci d'avoir démoli les grilles de ma fenêtre de cuisine pour pénétrer dans ma maison et repartir avec les ordinateurs de ma femme et de ma fille. » L'auteur, qui en a ras-le-bol, menace d'émasculer son voleur avec une rape à coco s'il parvenait à lui mettre la main dessus. Un sentiment de rage et d'impuissance qui gagne de plus en plus la population. Et le préjudice est lourd pour Nasir Atouman qui s'est fait dérober une clé USB comprenant ses derniers manuscrits inédits, deux recueils de nouvelles, un recueil de poésie, un recueil de contes et son dernier roman. À cinq mois des échéances, la pression monte du côté des lycéens. L'association Promotion Réussite Éducative Scolaire de Mtsaperé est une initiative d'anciens étudiants du village de la commune de Mamoudzou. Des bénévoles qui mettent leur savoir et leur expérience au service de la réussite des futurs bacheliers. Partage, dialogue, assiduité, c'est l'esprit de solidarité qui prime entre les bénévoles et les élèves. Au sein de ce groupe de soutien scolaire, seuls les élèves de première et terminale sont acceptés. Cependant, tous les élèves de ces classes et les bénévoles de l'île sont les bienvenus. À l'heure où le taux de la délinquance explose, l'initiative de l'association fait le bonheur des parents d'élèves. Le Réjidine Saïdou, originaire de Cavani, tendra le 22 février prochain d'emporter la couronne mondiale de kickboxing à l'occasion d'un combat qui se déroulera à Pau et l'opposera au Croate Mariko Matisik. Amoré, champion du monde de kickboxing et pourquoi pas, Chakila Esouf est partie à votre rencontre. Malgré les efforts et la bonne volonté des bénévoles, d'associations et des passionnés, bien peu de choses sont réalisées dans la direction de la jeunesse. L'encadrement sportif, culturel, familial sont bien souvent aux abonnés absents et les seules réponses apportées sont régulièrement d'ordre judiciaire ou de réinsertion. Mais il faut croire que le rêve est permis avec le jeune boxeur maoré, champion local qui participera le 22 février à Pau au championnat du monde de kickboxing. C'est une bonne chose, on devrait tous le soutenir, c'est une bonne chose pour les jeunes. Il est un exemple pour les jeunes sportifs qui hésitent à se dévoiler. Et tout, ça serait vraiment une bonne chose. Je pense que toute la population de Mayotte devrait le soutenir à fond. Face au Croate Marinko Matisik, Hirachidine Seindou sera suivie samedi par tout Mayotte. Un espoir pour de nombreux jeunes maorés. Son palmarès est impressionnant et pourtant bien de personnes le connaissent. Quatre fois champion de France en boxe française, en 2008 passant professionnel, il est devenu champion d'Europe en full contact et en 2009, champion ceinture VXS en K1. Allez Hirachidine, t'as vu ! T'es le meilleur, on croit en toi, on est 100% avec toi, on te soutient à fond. On espère que tu seras champion du monde, on espère que tu iras loin, on espère que tu nous représenteras bien. Hirachidine Seindou est passée professionnelle en 2008, l'année de son engagement entre un cinquième régiment d'artillerie parachutiste. Depuis, cet athlète de haut niveau, multititré dans de multiples disciplines, fait la fierté du régiment Tarbet. Le maoré s'est préparé pour aller jusqu'au bout des dix rondes, même s'il aimerait un KO avant la fin. On ne manquera pas, bien évidemment, de suivre également ce match à Kouizi. Ce qu'il ne fallait pas rater de ce mercredi 12 février, c'est tout de suite et c'est en maoré. Sous-titrage Société Radio 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 ... 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